coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la cuisine et oui ça faisait très longtemps je sais que vous les attendiez j'ai vu j'ai vu vos désabonnements suite au fait que je poste pas mal de trucs sur le jardin mais sachez que le jardin c'est mon échappatoire c'est ce que j'aime le plus au monde donc je partage voilà je partage aussi mes passions et je vous montrerai juste un tout petit peu promis ça durera pas plus de 30 secondes je vous montrerai mes plans que j'ai semé du coup donc petite vidéo cuisine alors ça va être du tout simple je vais cuisiner les choses que j'ai pour éviter que ça se gaspille je vais finir des sachets des fonds de trucs enfin voilà je vais faire des trucs d'avance pour pouvoir moi avoir ma charge mental qui oui un qui ce qui voilà de façon à ce que ah ouais tu as faim bah tiens tu vas dans le trigo il ya des trucs et là bah j'ai envie de cuisiner que voilà j'ai des petites idées sur ce que je vais faire donc ben vous m'accompagnez si vous ne me connaissez pas mon prénom c'est clément c'est j'ai 37 ans bienvenue sur ma chaîne ici c'est une safe place c'est à dire que je ne juge personne et en retour je ne veux pas être jugé sur ce que je fais voilà je donne mes petits conseils vous les appliquez vous les appliquez pas il ya pas de problème vous donnez vos petits conseils je les applique je les applique pas il ya pas de problème mais ici il ya personne de mieux qu'un autre voilà je 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 décide que cet endroit que cette chaîne est une safe place voilà ça veut dire une place un endroit sûr un lieu sûr où tu vas pas être jugé tu vas pas te sentir comme une m tu vas pas être culpabilisé rien du tout d'accord ici on fait de notre mieux avec ce qu'on a voilà tout simplement bon on s'y met on s'y met je ai jeté une bouilloire je suis trop contente et ça c'est la faute à qui c'est la faute au quota quand je suis allée prendre quelques jours au quota il y avait une bouilloire bon déjà j'ai un peu galéré pour ça voir comment ça marchait parce que je me suis jamais servi d'une bouilloire avant et du coup du coup en fait il est arrivé un moment où quelqu'un m'a dit il faut que tu te fasses un cadeau et je suis ressortie de chez la personne je suis allée acheter cette bouilloire c'est une bouilloire électrolux je suis allée l'acheter chez darty je crois et je les payais 49 euros 99 c'est un truc en inox c'est ce que je cherchais et donc voilà je suis super contente c'est beaucoup plus simple pour pour le matin pour faire mon café marie corée enfin c'est beaucoup plus simple petit fun fact voilà j'ai une bouillotte une bouilloire est ce que vous allez vous dire vous allez vous dire ça fait plaisir de te voir comme ça clairement ça fait plaisir de te voir en forme oui et ben sachez que là je suis en forme mais que par exemple ce matin pas du tout vous voyez c'est vachement oscillant cette affaire j'ai moi même du mal à suivre mais mais voilà mais après je vous avoue que j'ai pris mon shot de jardinage mon shot de semis mon shot de soleil et je pense que du coup ça me requinque un peu voyez il ya cette dynamique aussi cette dynamique de sortir de chez soi de faire des activités de marcher un peu de discuter avec des gens de voir du monde et tout ça nous met dans une dynamique plutôt pas mal quoi je suis allée chez l'ostéopathe ce matin disons que j'ai plus mal là quand j'y suis allée ce qui est tout à fait normal mais j'étais coincé de partout et tout et voilà donc encore une fois je parle trop c'est chiant c'est chiant on va commencer par le commencement c'est à dire le frigo voici le frigo donc nous avons des pâtes à la sauce tomate des pâtes à la sauce tomate des pâtes de la sauce tomate ça c'est des lardons qu'on a acheté aujourd'hui parce que vous allez voir après ici on a ma petite réserve à jeunes pousses et à roquettes avec la le parmesan donc ce qu'il faut savoir c'est que moi en ce moment alors je sais pas trop pourquoi mais peut-être que j'ai compris pourquoi je mange beaucoup de pâtes à la sauce tomate avec de la salade je ben voilà c'est ça que je mange rarement autre chose en ce moment c'est bizarre mais c'est comme ça ensuite on a de la crème liquide qui vient de chez la fourche puisque depuis quelques semaines je suis partenaire la fourche peut dire ça comme ça oui partenaire la fourche je fais la promotion de leurs produits qui sont vraiment très bien d'ailleurs donc ici on a de la crème à yaourt la yaourt que j'ai fait hier là ici on a de la raclette du roquefort des petits filous ici on a des girassolis tomates mozzarella et cette parmesan j'ai goûté ça quand je suis partie dans le quota mais je me suis régalé et du coup depuis bas voilà j'en ai toujours au frigo parce que j'aime beaucoup ici on a des algues nourries je sais même pas pourquoi on les laisse dans le frigo des carottes et puis et puis voilà donc ici on a du beurre la margarine la margarine ça c'est ce qui avait servi pour pour les oiseaux et cet hiver je ne sais pas trop comment je vais faire des confitures donc ça c'est la confiture d'ici confiture j'ai repris du réforme on a du chocolat du concentré de tomates j'ai repris du picaléli j'ai besoin de ça en ce moment la mayonnaise ça c'est les goûter comme ça pour pour margot dans les petits trucs comme ça au périsco et et les mercredis loisirs bombe à l'arbre magique en habitude la moutarde de la mayonnaise comme ça à la moutarde qui est très bonne et des cornichons voilà donc ça c'est mon frigo voilà ensuite ici alors on a un fond de sachets de pain de mie et du pain bûcheron alors ça c'est du pain bûcheron mais excusez moi mais dans mes souvenirs il y avait des graines ah ben oui y en a bon pas beaucoup mais y en a bon vous entendez ma fille tousser ça faisait un moment ça faisait un moment ça m'avait pas manqué mais ça faisait un petit bout de temps qu'elle n'avait pas été malade donc on est reparti avec la ventoline et le prix sautide oignon rouge ça va me servir des pommes ça va me servir aussi hop mais j'en ai aussi ici des pommes voilà des pommes qui datent de à peu près 1992 et d'ailleurs même vous voyez ici il faut que je change de torchon c'est une aveine qui était pourri donc elles sont toutes fripées et rabougris donc je vais je sais pas si j'en fais un gâteau ou une compote je sais pas encore je vais voir voilà je remets ça parce que je suis pas honnête et ça c'est des pommes à croquer voilà et puis j'ai deux deux avocats ici qui serviront bien donc mon idée c'est que avec le pain de mie bon il ya du kiri mais il est sur la table il faut qu'il le ramène je vais en faire des gris cheese c'est à dire que ça sera comme des croque monsieur mais sauf qu'il n'y aura que du kiri dedans et du beurre sur le dessus et quelques quelques petites herbes genre de l'origan et tout ça va être cool peut-être un peu de lardon je sais pas encore et avec ça je vais faire des bruschetta bruschetta je sais pas comment ça se dit vous voyez des tartines quoi avec de la crème des lardons et j'ai de la raclette fumée au frigo et du coup je vais mettre ça dessus et je me dis manger ça avec des petits oignons rouges émincés et de la salade ça va être juste absolument trop bon donc ça voilà j'ai prévu de faire ça et ça déjà ensuite alors oui c'est pareil ça c'est une chose qu'il faut savoir c'est que je perds mes mots je perds je sais plus j'arrive pas à être concentré du coup je sais plus trop ce que je voulais dire et je voulais dire que oui les carottes je vais refaire des carottes comme j'ai fait la dernière fois parce que j'en avais mangé chez ma copine et je m'étais mais régalé c'est des carottes mijotées comme si c'était un plat en sauce mais sauf que c'est des carottes avec des oignons ou avec d'autres trucs la dernière fois on avait fait des champignons et avec mon mari on s'était régalé mais là j'ai plus de champignons donc du coup je vais quand même faire des carottes que je vais couper en rondelles vous voyez un peu épaisse quand même et ça fait une garniture extraordinaire et hier on a mangé du poulet que j'ai fait cuire dans l'instant pot bon là il n'y en a plus donc j'avais quatre poitrines de poulet congelé je les ai mises dans l'instant pot j'ai mis une conserve 4 4 de tomates pelées dedans j'ai fermé j'ai mis à cuire pour qu'avec la vapeur ça décongèle un peu j'ai pu séparer les trois les quatre poitrines et j'ai laissé cuire comme ça et ensuite après j'ai ajouté un petit peu d'épices enfin vraiment genre les épices ces fois que j'ai mis comme épices c'est vous voyez bien c'est ce fameux moulin à épices que vous voyez tout le temps et ça se vide franchement quand il va être vide il va être deg parce que franchement j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce mélange j'ai mis ça j'ai servi ça comme ça à table je me suis dit ça va être la soupe à la grimace encore et ben pas du tout limite ils se sont disputés pour avoir le dernier bout de poulet que j'ai essayé de garder parce que moi je mange pas de viande que j'ai essayé de garder enfin hier je ne mangeais pas de viande c'est surtout ça oui pardon c'est ma fille qui vient de faire une acrobatie raté qui est en fait elle a voulu descendre du canapé n'est pas de manière conventionnelle ce qui fait qu'elle est tombée voilà l'aspirateur avec et du coup elle a eu un peu mal mais surtout peur mais voilà tout va bien donc je disais cette histoire de poulet là une vraie réussite je vous assure si vous avez un appareil comme celui ci comme celui-là à l'instant de pote ça marche avec le cook et au ça marche avec le truc qui cuit que vous avez même avec une cocotte minute ça marche bien en fait et c'est assez rapide parce que en fait votre poulet il est il n'a pas décongelé vous n'y avez pas pensé et tout et vous mettez ça là dedans je vous dis une boîte de tomates au jus du sel du poivre un petit peu d'épices vous faites cuire ça une fois que c'est un peu décongelé vous les séparer vous vous remuez bien vous remettez à cuire avec la pression et tout et en allez en 30 minutes de temps c'était prêt et c'était super bon c'était super tendre bon je vous dis moi j'en ai pas j'en ai pas mangé et ils se sont régalés mais même thibault enfin je vous dis je m'attendais une soupe à la grimace et pas du tout donc du coup j'étais super content je peux vous dire que je vais le ressortir c'est ce truc là donc je vous donne l'astuce voilà vous prenez pas la tête des filets de poulet donc de la poitrine de poulet c'était j'avais eu ça à leclerc il y avait des barquettes en date courte à moins 30% des barquettes de 2 kg 5 à moins 30% et c'était déjà des barquettes à un prix raisonnable quoi donc j'ai eu ça pour vraiment pas cher j'ai eu 5 kg donc j'ai bon là maintenant j'ai plus 5 kg mais j'ai pas mal de poulet au congèle et du coup c'est cool quoi et et voilà mais là ça je vais pas refaire ça ce soir parce qu'on a déjà mangé on a déjà ils ont déjà mangé pas mal de viande hier et on mange pas tous les jours mon petit chat attendez et donc je viens de réfléchir et je vais refaire du poulet du poulet comme ça vous verrez comment j'ai fait et je vais faire les carottes avec comme ça voilà d'une pierre deux coups moi je vais faire ça bon c'est parti vais chercher le poulet au congé voilà donc j'ai utilisé ça d'ailleurs c'était ma dernière conserve de tomates pelées et j'ai mis ça là dedans bon avec d'accord mais ça un peu éclaboussé mais c'est pas grave mais sinon c'est mouillé c'est parce que ça sort du lave vaisselle et du coup j'ai sorti deux poches de de poulet et je vais les mettre les deux dedans je vais les mettre déjà un peu à cuire pour que ça décongèle entre guillemets ensuite je les sépare et ensuite je lance la cuisson ça va me laisser le temps de préparer les carottes pendant ce temps là voilà c'est clairement comme ça que je vais débuter la cuisson 1 pendant une petite dizaine de minutes et voilà les carottes sont coupés maintenant je m'occuper des pommes de celle ci et des autres et donc c'est réfléchi je vais en faire une compote et je vais les faire je vais la faire au my coupe j'ai jamais fait mais je pense que c'est possible bon la compote c'est parti on verra bien j'ai éteint la cocotte j'attends que que ça s'ouvre comme ça je pourrais finir de mettre le reste je vais vous montrer un petit peu mais ce mis en attendant promis promis je vais très très vite ça va pas du tout aller très très vite qu'il y en a au moins pour trois minutes donc si jamais ça vous intéresse pas je vous mets le time code là et donc vous passez directement à ce moment de la vidéo là pour zapper ce moment là vous inquiétez pas je ne vous en veux pas mais oui j'ai enfin dès que je parle de semi pour en parler des heures désolé ici on a des zinnias à forme de dahlia faut que j'arrose tout ce soir parce qu'il ya fait assez chaud aujourd'hui qui sortent bien ça c'est des semis c'est des semences personnelles en fait que l'une d'entre vous je crois que c'est blondine qui me les avait envoyé je me souviens plus mais voilà donc les zinnias ça sort bien les nigels toujours rien nigels de damas rien les oeillets ça commence à sortir je m'inquiétais je me dis mais mince il n'y a rien qui sort mais si ici on a les petits pois ici c'est la catère l'herbe à chaume et c'est pas ouf le persil pas dingue non plus mais déjà c'est sorti déjà je veux pas me plaindre et la ciboule de chine toujours pense à troisième année où je dois avoir un truc mais je n'y arrive pas et ensuite c'est la serre la semi alors attendez voilà ici donc c'est une des serres à semi parce que j'en ai une deuxième la balsamine elle est sortie dans l'après midi parce qu'elle n'était pas là aujourd'hui j'ai vu que j'avais de la sauge qui commençait à pointer le bout de son nez aussi c'est tout petit la salade toujours pas bon le substrat est sec sur le dessus parce que parce que là il y avait chaud cet après midi ici on a les astères donc les rennes marguerites ça ça prend bien je suis je suis contente les ignas contente aussi les roses d'inde orange ça donne que dalle les tournesol je les ai repiqués parce que elles étaient dans un dans un truc comme ça mais c'est tout petit donc faut vite repiquer donc j'ai repiqué et ils ont vraiment bien repris belle de nuit belle de jour ça sort bien gerbera rouge et orange bon on verra bien j'ai récolté l'année dernière sur celle que j'avais on verra bien rose dinde rose ou blanche bon pour l'instant il n'y a rien poids de senteurs ça sort bien des cosmos red and white ça sort bien aussi ça c'est les patates douces pour en faire des boutures et après récolter des patates douces mais c'est pas tout de suite ici c'est des poids de senteurs ça je ne sais pas ce que c'est je dirais un cosmos mais je suis pas sûr ici c'est le muflier ça c'est la grande capucine et ici c'est l'adonis d'été mais pour l'instant il n'y a rien qui sort ici on a la thunbergia donc susanne aux yeux noirs et derrière c'est l'ipomé mais j'ai rien encore les tournesols ça c'est les cosmos jaunes il y en a un qui sort là je viens de voir c'est trop cool et ici les bleuets multicolores le basilic ça c'est des grandes cosmos les cosmos blancs ici ici c'est des oeillets de chine ça pousse aussi je suis contente les betteraves rouges derrière ça c'est que c'est des choses que j'ai repiqué j'ai remis des tournesols à la place des autres tournesols une autre variété et les capucines les capucines sont très très belles mais il va falloir que que je les replique parce que voyez c'est des des tout petits trucs donc faut repiquer rapidement voilà mais déjà pour ce soir il faudra que je fasse un bon arrosage mais en fait je fais un bon arrosage tous les jours en ce moment parce que comme je sors la serre et qu'il fait assez chaud je fais un bon arrosage donc ça c'est la première serre ça c'est la deuxième serre où je viens de faire donc il n'y a pas il n'y a rien qui sort pour l'instant donc voilà de la courge de l'ivège du petit marron des courgettes la rue de békia pourpre du petit marron ichikikuri du persil géant verra bien et du maïs mais je me suis rendu compte en fait je pensais qu'il n'y avait rien dedans du coup je me suis dit tiens je vais mettre des cosmos mais en fait il ya du maïs dedans ça c'est vide donc c'est prêt à être semé et ici aussi et ici ce sont des bulbes de lys voilà voilà donc là on a les poitrines de poulet qui se sont séparés c'est pas cuit c'est encore cru à l'intérieur et maintenant je vais laisser cuire sur l'instant de pote je vais mettre la fonction meat celle ci en fait c'est ça fait une cuisson douce et ça donne une viande très tendre alors je ne sais pas c'est quoi qu'il y a sur le cookéo je connais pas du tout mais voilà ce qui est bien c'est alors c'est pas une cuisson très douce non plus mais voyez bien c'est une cuisson tirant la piande douce que tendre ça va rien dire ce que je raconte donc j'ajoute les carottes alors ça ça risque de faire crier mais c'est pas grave je vais pas utiliser je sais pas combien de de casserole pour faire les préparations je mets des casserole et je mets les carottes directement dedans et puis celui qui n'en veut pas n'en prendra pas hop là tac donc j'ai ajouté les carottes j'ai mélangé et j'ai mis donc la cuisson voilà sur 35 minutes et puis donc avec la valve pour que ça garde la pression enfin la vapeur je suis en train de faire revenir les lardons pour mettre sur les tartines donc les tartines ce sera pour ce soir et puis le poulet qu'il y a là ça servira aussi pour faire la gamelle pour mon mari demain et pour les enfants et la compote je fais gaffe parce que c'est hyper bouillant c'est vraiment nickel je le ferme parce que c'est nickel il y avait des blancs de poireaux au congèle que j'avais congelé et j'ai pas mal de légumes là au congèle notamment des légumes du jardin donc ça serait bien que je les termine avant d'en avoir d'autres donc voilà la boucle je fais revenir un petit peu les blancs de poireaux pour faire la compote est terminée et voilà j'ai bien tout mélangé et j'ai ajouté un petit peu de crème parce que la vie vaut la peine d'être vécue et concernant les produits la fourche si jamais vous êtes intéressés j'ai un code promo qui vous fait bénéficier de moins 20% sur votre adhésion annuelle et donc c'est économe peinte je vous mets tous les infos dans la barre de description si jamais ça vous intéresse vous avez un mois d'essai pour tester vous ne payez rien et voilà vous pouvez tester voir si ça vous convient ou pas moi je suis convaincue par le service et par les produits qu'ils proposent parce qu'il n'y a pas que des produits d'alimentation et des produits d'hygiène aussi des produits d'entretien et là en ce moment je suis en train de tester leur lessive liquide elle est fameuse et elle est concentrée et j'aime bien voilà alors ça je vais baisser le feu je vais remettre un peu de crème je vais baisser le feu je vais mettre un couvercle et puis on peut laisser finir de fondre doucement les poireaux pour que ça prenne bien le goût des lardons j'ai ce trompe d'origo vert là donc du coup je vais le faire cuire ça sera aussi un peu de verdure je vais la regarder dans le congèle du garage mais je crois que dans le congèle du garage c'est que la viande qu'il y a j'ai aussi ce sachet de petits pois donc je vais les faire cuire parce que je pense qu'on va pas tarder à faire un refri et du coup les petits pois déjà prêts ce sera bien pratique par contre d'une main c'est pas pratique c'est faire des bêtises moi oui les carottes elles sont faites j'en ai fait margot elle aime bien les carottes mijotées tant que nous y sommes est ce qu'on ne se ferait pas cuire du riz histoire que ce soit fait si on va faire cuire du riz alors voyons voir à la terre et ben c'est les genoux craque j'ai mal partout j'ai absolument mal partout c'est marrant parce que l'ostéopathe quand elle m'a palpé touché elle me demandait si je peux terminer ce sport qu'est ce qui se passe avec quoi avec un pistolet oui un nerf bah oui oui mais tu tiens pas sur ta soeur quand même désolé les aléas de la famille et donc je disais que l'ostéopathe quand elle a commencé à me toucher à me palper elle m'a demandé si je me si j'avais repris un peu le sport si j'avais fait des exercices et tout et effectivement oui et là en fait juste j'ai mal partout alors que j'avais pas mal jusqu'à présent mais je pense que c'est parce qu'elle a débloqué des tensions et tout et c'est le temps de bien se remettre c'est comme quand tu vas chez l'ostéopathe pour ta mâchoire et que tu ressors peut-être deux fois plus mal parce que parce qu'il a fait bosser tous les muscles puis après tu te sens vraiment bien quoi je suis contente parce que j'ai presque plus mal à la mâchoire en fait j'ai plus mal à la mâchoire et en plus je ne serre plus les dents la nuit donc donc voilà c'est vraiment une bonne chose bon bah du coup le riz tac on va faire cuire ça donc bah c'est pareil ça sera un sachet en moins voilà je termine encore des des sachets de de Leclerc parce que bon j'ai fait le février sans supermarché et j'avais dit le but c'est pas de plus du tout y aller moi je mon porte-monnaie pourrait pas suivre clairement mais quand même avec mon mari on s'est dit il faut qu'on y aille de moins en moins parce qu'en fait à chaque fois qu'on y va bah comme on est un peu faible en ce moment bah on craque on craque pour plein de trucs et du coup voilà on s'est dit il faut vraiment qu'on y aille bah en fait qu'on applique ce qu'on fait tout le temps au temps normal quand on n'est pas trop mal quoi vous voyez donc du coup voilà là moi je continue bah je commande sur la fourche je fais le drive fermier je vais à l'épicerie Vrac et c'est quoi ah oui par contre sur le marché ça fait un bout de temps que que je n'y suis pas allée ça fait peut-être peut-être bien au moins trois semaines parce que bah parce qu'en fait on avait des rendez-vous de placés le samedi matin donc voilà du coup c'est vrai que le marché pour l'instant oui mon coeur ils ont des oreilles partout hein c'est et encore ça va Thibaut Thibaut c'est un truc d'eau il a j'allais dire une odorat déjà c'est un odorat mais là c'est c'est le oui il a une oui mais niveau super héros un truc de fou alors ah désolé je suis pris en flag de grignotage j'aurais pas dû parce que bah en fait dès que j'en mange un après je mange tout donc la compote j'ai fait la compote alors j'ai suivi à peu près la recette qu'il y avait sur le my cook vous allez dire non mais il n'y a pas besoin de recette pour une compote non mais on est d'accord mais en fait c'était surtout pour le procéder et en fait ils ont dit mais il fallait mettre 60 grammes de beurre dedans pour 500 grammes de pommes et du coup je me suis dit oh tiens je vais mettre je vais mettre un peu de beurre hé la compote t'as l'impression de manger de la tarte aux pommes liquide elle est trop trop bonne j'adore j'en referai comme ça c'est pas toujours voilà après le le pédiatre gastro-entérologue de Thibaut disait la compote c'est pas considéré comme une portion de fruits donc on commence pas à se voler la face et du coup on va dire que la compote la purée de fruits il a tout ce que tu veux c'est un dessert comme un autre c'est un dessert plaisir donc moi j'ai décidé que désormais je mangerai de la compote comme ça avec du beurre dedans parce que franchement c'est super ici on a les tranches de pain que je vais garnir de ce mélange là non mais regardez comment c'est bien bien doré bien macéré ça va être trop trop bon je shoot dans mon téléphone ici on a les pâtés pois le riz les haricots verts ça c'est le le croisé milky donc le le kiri pour faire des croques monsieur au fromage donc je vais pouvoir en faire 4 vous voyez hop 4 et puis je tartinerai un petit peu le dessus de beurre aussi pour que ce soit encore plus gourmand avec j'ai j'ai décrudité au frigo vous avez vu les jeunes pousses la roquette il y a le chaud rouge aussi que je vous avais pas montré donc voilà la raquette est ici je l'ai coupé en tranches voilà tac le poulet excusez-moi ma fille s'exprime le poulet est cuit voilà alors là il y a plus de poulet et attendez je prends pas bien mon téléphone là il y a plus de poulet et moins de sauce tomate par rapport à hier mais ça va être bon quand même et en fait si jamais vous voulez vous pouvez effilocher là le poulet avec deux fourchettes voyez vous séparez les fibres et ça fait un effiloché de poulet mais après il vaut mieux ne pas avoir toute cette sauce là et remplacer par genre une sauce barbecue ou quoi avec un petit peu de cette sauce là pour faire une sauce un peu plus épaisse quand même et là vous continuez à cuire tout en mélangeant en fait et là vous allez avoir un effiloché de poulet qui est super bon quoi et mais là voilà là je sais que comme ça déjà ça plaît bon j'ai ajouté les carotteurs peut-être que ça va être un scandale mais c'est pas pour ce soir donc peut-être que le scandale ce sera demain on verra bien mais voilà déjà ça c'est prêt pour pour demain soir et c'est cool je suis super contente et comme ça la gamelle de mon mari sera prête aussi parce que du coup il va prendre ça avec un petit peu de pâte qu'il reste de la sauce les carottes bien évidemment mais aussi les petits pois que j'ai cuit comme ça ça sera prêt pour sa gamelle et mon mari il a une gamelle chauffante comme ça bon là elle est sale c'est pas le service midi il faut la comment pour dans son camion parce que maintenant comme il est chauffeur poids lourd il peut mettre sa gamelle et s'organiser c'est qu'avant quand il travaillait sur les chantiers bah en fait il aurait fallu qu'il arrête ce qu'il faisait pour pouvoir mettre en route la gamelle chauffante et voilà enfin c'était trop compliqué quoique là maintenant il peut manger chaud été comme hiver et puis bah en fait de toute façon il a jamais froid puisqu'il y a le chauffage dans le camion il y a le chauffage il y a la clim enfin franchement il a un en plus il a un camion neuf je peux vous dire que mon mari il est bien dans son camion voilà parce que moi maintenant je lui dis que je l'aime plus que les fleurs et lui il me répond qu'il m'aime plus que son camion donc voilà son camion il doit quand même beaucoup l'aimer mais ouais franchement moi je suis rentrée dedans dans son camion et franchement c'est le top du top franchement voilà quoi il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont aussi bien équipées que ça bon après c'est un camion longue route qu'il a mon mari donc forcément c'est bien équipé il a un frigo et un congélateur STP c'est bien quand même il se trouve que c'est bien sans tout premier camion le frigo ne marchait pas voilà bon bref tout ça pour dire que du coup je peux préparer la gamelle de mon mari ou il le préparera on le verra bien de toute façon il n'est pas encore rentré de la salle de sport moi je ne suis pas allée à la salle de sport parce que l'ostéopathe elle m'a dit pas trop d'efforts aujourd'hui je lui ai dit oui pourquoi tu fais oui et en fait quand Benoît m'a dit je vais aller à la salle au soir tu viens avec moi et j'étais là je suis oh non non parce que c'est pas que j'avais la fleuve c'est qu'il fallait trouver une solution de garde pour Margot parce qu'elle est malade et tout puis les enfants enfin bref tous ces trucs là à quoi il faut penser avant de partir et en fait je crois que j'ai vraiment bien fait de ne pas y aller parce que je vous assure que j'ai mal absolument partout rien que de tenir un téléphone c'est terrible j'ai mal en fait c'est pas que j'ai mal c'est que l'intégralité de mon corps je sens pas courbaturée pas je sais pas comment dire mais voilà comme si comme si j'avais fourni un très gros effort quoi c'est dingue enfin c'est dingue non c'est normal après l'ostéopathe c'est normal quoi mais voilà quoi donc moi du coup je ne suis pas allée à la salle de sport mais j'irai peut-être qu'à l'heure on est oui bon peut-être peut-être jeudi je n'irai pas hop alors j'ai garni je pensais que j'en aurais pas assez mais au final si juste bien j'ai garni les petits pains avec ça et j'ai mis le fromage dessus j'ai mis sur une plaque parce que je pense que ça va faire un petit carnage mais c'est pas grave je vais mettre de l'origan dessus vous le savez parce que la vie vaut la peine d'être vécue il faut mettre de l'origan dès que vous faites gratiner du fromage au four c'est obligé c'est comme ça si vraiment vous voulez un minimum de bonheur dans votre vie faut le faire voilà donc ça c'est prêt je vais préparer ça mon mari est sur le point de rentrée donc c'est trop cool on va pouvoir passer à table bientôt et du coup je vous montrerai ce que ça donne une fois de nuit et voilà donc ça c'est les petits crocs au fromage donc il y a le kiri là et du beurre dessus ça c'est pour Thibaut et Margot ça tiendrait qu'à moi je t'aurais mis des oignons dedans des herbes des plein de trucs mais bon voilà ça c'est pour les enfants et du coup j'ai retient le morceau de raclette parce que Valentin n'a pas besoin enfin ne mange pas de fromage voilà voilà mon mari a nettoyé sa gamelle du coup j'ai pu lui remplir bon quand il a vu quand il m'a vu débarquer avec les petits pois il n'était pas très bon joué mais bon voilà faut manger de tout et des petits pois c'est très intéressant nutritionnellement parlant donc voilà on ne va pas faire son difficile monsieur papa j'ai ça au congèle donc c'est les petits curs de McCain alors dedans il y a des triangles des mozzarellastiques et puis des boules au fromage et au piment et c'est vraiment mon péché mignon j'adore ça j'adore ça j'adore ça et en fait on avait tout rassemblé dedans parce qu'il y a quelques je crois il y a deux semaines je crois on avait fait une soirée burger avec des trucs comme ça et puis on en avait fait la moitié et puis on avait tout remis dans la même boîte mais là j'ai peur que ça périme voyez ce que je veux dire ça serait quand même dommage voilà 31 janvier 2025 ça serait quand même dommage que ça se perde donc je vais les faire cuire là comme ça ce soir ça va être une un repas assez cool avec voilà des tartines à la raclette des petits dips au fromage et tout j'adore ça je vais les faire à l'air fryer je vais les faire à l'air fryer ce sera mieux parce que le four il est allumé mais c'est pas pareil au four je vais faire à l'air fryer voilà et voilà le frigo maintenant bon je l'ai pas énormément rempli mais voilà c'est quand même déjà bien ça fait longtemps que j'ai pas autant cuisiné voilà et puis là ici vous retrouverez ce genre de boisson là je sais pas si vos ados si vos ados l'ont réclamé mais apparemment c'est des youtubeurs connus qui ont créé ça et puis du coup bon ben voilà on en a trouvé donc les garçons étaient contents voilà il y a de l'édulcorant dedans donc moi je suis vraiment vraiment mais en fait je suis pas du tout une femme une fan d'édulcorant tout ce qui est sucralose sulfate tous ces trucs là attendez que je vous montre un peu tac tu veux quoi hop voilà un peu la composition ouais c'est une boisson énergisante oui et non mais c'est hydratante il y a de la vitamine dedans et tout et voilà c'est très très mal noté sur Youcox c'est pour de temps en temps ça leur fait plaisir voilà voilà donc ça c'est prêt alors j'aurais voulu faire des flambies et des semoles au caramel mais là c'est bon moi j'en ai marre j'ai qu'une envie c'est d'aller finir lire mon livre dans mon lit alors je ne vais pas parler trop fort parce que vous voyez bien que ça résonne à fond ici je suis en train de finir le montage et je ne vous ai pas dire au revoir donc au revoir et aussi pour vous dire que les tartines là à la raquette avec les lardons des oignons et le blanc de poireau tout le monde a adoré franchement les poireaux et les oignons sont passés crème franchement c'était vraiment super bon mon mari a horreur des poireaux ma fille déteste les oignons et les poireaux elle a mangé trois tartines margot et franchement c'était super bon je regrette que ce soit pas un peu plus gratiné mais bon voilà tout ça pour dire qu'on s'est régalé et pour vous faire des bisous parce que c'est la fin de cette vidéo on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là prenez bien soin de vous et de votre budget ainsi que de vos profs de vos profs de vos proches de vos profs aussi si vous voulez et puis des gros bisous à la prochaine salut abonnez-vous abonnez-vous